Votre matinée se poursuit sur Europe 1 avec Pascal Praud. 11h-13h, vous écoutez Pascal Praud et vous, et vous réagissez bien sûr au 0-1-80-20-39-21. L'horreur en images, si vous avez écouté ce matin la matinale de Dimitri Pavlenko, vous avez entendu notre correspondant, notre envoyé spécial Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, il a vu les images d'horreur de l'attentat terroriste du 7 octobre, il va être avec nous dans une seconde. C'est vrai que ces images ont été montrées par l'armée israélienne à des journalistes du monde entier, près de 45 minutes de scène terrible, d'horreur. Sébastien, vous êtes avec nous ? Sébastien Le Belzic en direct d'Israël, est-ce qu'il est là Sébastien ? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien Sébastien, merci d'être avec nous. Vous étiez dans cette salle hier où il y avait de nombreux journalistes, vous étiez une petite centaine je crois ? Oui, c'est ça, une centaine de journalistes à l'invitation de l'armée israélienne qui voulait projeter pour la première fois ces images brutes des massacres du 7 octobre. Je me suis demandé, évidemment, et tout le monde se pose sans doute la même question, si j'avais été à votre place en tant que journaliste, et puis ceux qui ne sont pas journalistes également se posent cette question, est-ce qu'il reste ou pas dans la salle, sachant que ce que vous avez vu hier ne sortira plus jamais sans doute de votre cerveau, Sébastien ? Écoutez, c'est vrai que ça fait partie un peu de notre travail de pouvoir vérifier ces informations. J'avais eu l'occasion quelques jours plus tôt d'aller à la morgue de Churac, qui est la plus grande morgue d'Israël, une morgue improvisée installée dans une base militaire. Vous savez, ce sont des containers réfrigérés. À l'intérieur, on a vu certains de ces cadavres qui étaient parfois en morceaux dans des sacs. On nous avait raconté des scènes absolument horribles de femmes éventrées, de bébés décapités. Et déjà, ça prenait vraiment aux tripes. Et cette fois, on a vu les images de ce qui s'est passé, des images qui, en plus, ont été tournées par les terroristes du Hamas. Donc ça venait effectivement confirmer toutes les informations que nous avons depuis maintenant ce massacre du 7 octobre. Alors, je n'ai pas regardé l'intégralité du film. Je vous avoue que parfois, j'ai tourné la tête, j'ai baissé les yeux. Certaines personnes sont sorties de la salle, mais quand même, on a pu voir... Enfin, moi, j'ai assisté à l'intégralité de ces 45 minutes. Ce sont des images qui n'avaient jamais été diffusées ou c'était une forme de montage d'images qui avaient déjà été diffusées ? Mais là, les Israéliens proposaient une sorte de séquence de 45 minutes. Alors, ils ont fait un tri dans toutes les images, les rushs, en fait, qu'ils avaient pu récupérer. Certaines images qui avaient été tournées par des victimes de ce massacre et récupérées sur les lieux des massacres, sur les téléphones portables des Israéliens. On en avait vu certaines, notamment celles de la Rêve-Partie. Mais la plupart de ces images, on ne les avait jamais vues. Ce sont des images qui ont été tournées par les terroristes du Hamas avec des GoPro, des petites caméras embarquées qu'ils portaient sur eux. Et donc, celles-là, on ne les avait jamais vues. Alors, ils n'ont pas montré l'intégralité des images. Ils ont quand même fait un choix. Notamment, certaines qui étaient particulièrement horribles ont été retirées. Mais on n'avait pas le droit de filmer ces images. On n'avait pas le droit d'enregistrer ce qui se passait. Tout se déroulait à huis clos, dans un silence absolument incroyable, un silence de mort dans cette salle. Et on nous a demandé, effectivement, de ne pas donner trop de détails sur ce qu'on avait vu, notamment parce que ces images étaient uniquement à destination de la presse étrangère, qu'elles ne seront jamais diffusées en Israël. Elles ne seront jamais diffusées auprès des médailles israéliens parce que l'objectif, effectivement, c'est d'épargner autant que possible les familles des victimes. Et pardonnez-moi de poser des questions assez précises, mais je crois qu'il n'y avait pas de son. Le son, on vous a épargné les cris ou les pleurs pour ne vous montrer que les images. Ah non, non, il y avait du son. Il y avait parfois des photos, effectivement. Donc là, il n'y avait pas de son, mais la plupart des images, il y avait du son. Alors on entendait, oui, on entendait les victimes qui criaient. C'était vraiment prenant. Parfois, ils filmaient vraiment en gros plan les personnes qui étaient prises en otage. On pouvait lire la terreur sur leur visage. C'était assez effrayant. Et puis, il y avait le son de ces assaillants, de ces terroristes du ramas qui criaient en permanence, qui hurlaient. Il y en avait même un. Il y a même eu un message audio que j'ai trouvé vraiment horrible dans lequel l'un de ces terroristes, au moment de massacrer ces Israéliens, appelle ses parents. Il appelle sa mère et son père avec son téléphone. Et il leur dit, papa, maman, je viens de tuer de mes mains dix juifs. C'est les mots qu'il a utilisés. Je les ai tués de mes mains. Allumez WhatsApp, allumez l'application sur mon téléphone portable. Et vous allez voir ces images, je vais vous les montrer. Et sa mère était toute joyeuse. Elle était très fière de son fils et son père aussi. Et c'était vraiment monstrueux d'entendre cette séquence. Là, c'était une séquence uniquement audio. C'était une interception d'une communication téléphonique par l'armée israélienne. Alors, c'est à la fois monstrueux ce que vous racontez. Mais en même temps, vous faites le travail de journaliste. Puisque vous témoignez d'une réalité, d'un état d'esprit qui existe à Gaza et chez les Palestiniens. De cette haine absolue des juifs. On rappelle que dans la charte du Hamas, il y a la destruction d'Israël et la destruction des juifs. Et on voit ces gens élevés, endoctrinés. Comme à d'autres époques, il y a eu un endoctrinement auprès de certaines populations. Et on voit ces gens aujourd'hui manipulés par cet endoctrinement. Mais quelle solution pour ces gens au stade où ils sont arrivés ? Je ne la vois guère, Sébastien. Oui, c'est vrai que le mot endoctrinement a été utilisé à plusieurs reprises par le général Edelstein. Qui nous a présenté ces images. Lui-même a été en poste à Gaza pendant deux ans. Donc, il connaît très bien la situation. Il sait très bien à quel point, effectivement, une partie de ces jeunes Palestiniens engagés dans les brigades du Hamas peuvent commettre des actes absolument terribles. Mais on a vu aussi que tout cela était parfaitement organisé. L'armée israélienne a arrêté des dizaines de ces terroristes du Hamas après les massacres. Ils ont été interrogés. Les vidéos aussi de ces interrogatoires ont été en partie diffusées. On voit qu'ils avaient comme un manuel, en fait, de ce qu'il fallait faire pendant cette journée du 7 octobre. L'objectif, c'était de tuer le maximum de personnes, de leur faire subir des actes absolument terribles. Il était indiqué sur cette sorte de manuel qu'il devait violer les femmes, qu'il devait même violer des cadavres, qu'il devait découper les têtes, qu'il devait faire un maximum de dégâts. Et pour cela, d'après ce qu'on a vu sur ces documents qui ont été présentés par l'armée israélienne, ils étaient récompensés, ils étaient récompensés par une somme de 10 000 dollars qui leur était versée et un appartement qui leur serait donné à Gaza. Alors j'ai entendu ces témoignages, j'ai entendu ces témoignages. Et pour tout vous dire, on va en parler tout de suite après la pause, parce qu'il est 11h11. Mais je vais vous interroger sur ces témoignages également. Sébastien Le Belzic est en direct d'Israël avec nous. Vous êtes à Tel Aviv, Sébastien ? Là, je suis à Jérusalem. Je suis à la visite du président Macron. Et effectivement, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. On peut vous écouter dans toutes les éditions. Et ce que vous dites, vous faites un travail évidemment tout à fait remarquable. Et on va vous retrouver dans une seconde. A tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Proévo sur Europe 1. Europe 1. Pascal Proévo. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Proévo sur Europe 1. Et Pascal, nous retrouvons Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël en ce moment. Sébastien, vous parliez de ces témoignages de terroristes du Hamas qui ont donc été capturés par Israël et que j'ai entendues comme vous ces dernières heures. Comme je me méfie évidemment de tout, dans cette période particulière, je me suis dit, est-ce que, pardonnez-moi de le dire comme ça d'ailleurs, est-ce que ce sont des vrais terroristes ou est-ce que c'est une mise en scène d'Israël ? Puisque ces terroristes disent, voilà ce que nous avons fait, ils le disent, c'est d'ailleurs tout à fait étonnant la manière dont ils parlent. J'ai envie de dire, ils parlent quasiment normalement. Ils racontent des horreurs avec une voix sans émotions. Et ils ne sont pas du tout heurtés dans le témoignage qu'ils apportent. Et je me suis posé cette question. Est-ce que vous, vous-même, vous l'étiez posé, Sébastien Le Belzic ? Oui, oui, évidemment. Après, je pense que l'armée israélienne a fait une sélection dans les interrogatoires qui ont été diffusés. Ils n'ont pas dû tous être aussi calmes, évidemment, parce qu'il y a une véritable haine qui se développe. Et aussi précis, oui. Effectivement, après, au niveau de l'armée, c'est vrai qu'on nous amène un certain nombre d'éléments qui sont sujets à caution, mais qui nous interrogent quand même. Par exemple, hier, le général Edelstein, pour parler encore de lui, nous a dit qu'il avait des preuves de l'implication de l'Iran. Il avait des preuves que des camps d'entraînement avaient été financés, installés par l'Iran à Gaza et que c'est là que tout a été organisé. Il nous a dit, évidemment, aussi que ces jeunes n'étaient absolument pas drogués au moment de procéder à ces massacres, mais qu'ils avaient été entraînés pour cela. Et d'où peut-être le calme apparent dans leurs déclarations. Voilà, c'était effectivement des éléments qui nous parviennent, mais on n'a qu'une seule source. On a uniquement la source de l'armée israélienne parce qu'on ne peut pas se rendre à Gaza, évidemment. La frontière est fermée, c'est totalement hermétique. Donc, on n'a pas d'informations en provenance de Gaza et les seules informations qu'on a, elles viennent du Hamas. Donc, elles sont complètement sujettes à caution. On l'a vu avec le bombardement, soi-disant, de cet hôpital à Gaza. Sébastien Lebedzic, envoyé spécial d'Europe. Il n'y a pas de journaliste à Gaza ? Aucun ? Aucun journaliste n'est présent ? Il y a des journalistes qui étaient déjà à Gaza avant le début des hostilités, donc qui sont restés sur place. Un certain nombre, d'ailleurs, ont été tués, notamment des dizaines de journalistes palestiniens. Mais nous, actuellement, en tant qu'envoyés spéciaux ici en Israël, on ne peut pas traverser la frontière. Il y a un no-man's land qui sépare actuellement Gaza d'Israël. Donc, on ne peut même pas approcher de la frontière de Gaza sans être accompagné d'une escorte. Ça reste extrêmement dangereux. Il y a toujours des tirs de roquettes quotidiennement jusqu'à Tel Aviv. Ce qui nous permet d'ailleurs de dire, pour vous et puis pour tous les envoyés spéciaux, bien sûr, de France, mais du monde entier, faites attention évidemment à vous, Sébastien, puisque le travail que vous faites, évidemment, est tout à fait exceptionnel, bien sûr, et puis dangereux. Vous êtes un journaliste qui est sur place. Vous connaissez évidemment bien la région, sans doute, mais faites attention à vous. Dernière chose avant de vous laisser, si j'ose dire. Ces images d'atrocité, elles ont été récupérées sur des terroristes que Israël avait capturés ou elles ont été récupérées d'une autre manière ? Alors, il y avait plusieurs types d'images. Un certain nombre d'images, ce sont des caméras de vidéosurveillance qui sont installées un peu partout dans les kibbutz. Donc là, ils ont pu récupérer les images. D'autres, ce sont des caméras embarquées sur les véhicules des Israéliens qui ont été abattus de sang-froid sur les routes. Donc là aussi, ils ont pu être récupérés. Les images qui proviennent des combattants, des terroristes du ramas, là, effectivement, ce sont soit des caméras qui ont été abandonnées dans la bataille, soit des prisonniers qui ont été arrêtés par l'armée israélienne et sur lesquelles on a pu retrouver effectivement ces caméras. Eh bien, je vous remercie beaucoup Sébastien Lebedzic. Vous êtes donc envoyé spécial d'Europe 1 et vous suivez aujourd'hui le président de la République qui est à Jérusalem et qui va aller également à Ramallah. Oui, il semble qu'il se rende à Ramallah par la suite ou qu'il rencontre le marmoud à basse à cette occasion. Mais rien n'est encore confirmé. C'est une visite qui s'est vraiment organisée au tout dernier moment. Et la presse est un peu tenue à l'écart de tout ce qui se dit. A priori, dans ce que nous donne l'Élysée, entre 17h et 18h30, heure israélienne, il y a un entretien en tête à tête de Emmanuel Macron avec Marboud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne. Puis, il y aura un entretien élargi aux délégations. Ça, c'est le déplacement du président de la République tel qu'il a été donné par le protocole de l'Élysée. Je remarque d'ailleurs ce matin que c'est le chef du protocole qui a accueilli le président de la République, chef du protocole israélien. Ce n'est pas Benjamin Netanyahou, alors que Benjamin Netanyahou, par exemple, avait accueilli Joe Biden. Oui, effectivement, il y a un certain froid entre les deux hommes, surtout que dans l'agenda d'Emmanuel Macron, ici, il y a la demande d'arrêter les colonisations, de couloirs humanitaires, un certain nombre d'éléments qui ne sont pas du tout appréciés de la part de Benjamin Netanyahou et de son cabinet de guerre, qui sont obnubilés par la guerre actuellement et qui ne veulent pas entendre parler de l'après-guerre, de ce qui peut se faire après avec Gaza et des négociations autour d'un État palestinien qui soit viable. Merci beaucoup Sébastien Lebelzik et faites attention à vous. Il est 11h20, nous marquons une pause. Je n'ai pas salué nos amis aujourd'hui dans la régie, à savoir Fabrice, qui est là. Présent, bonjour. Tout va bien ? Tout va très bien, merci, malgré l'actualité. Et notre ami Olivier Guenek. Bonjour à tous. Et puis on est parti tellement vite dans l'émission qu'on ne s'est même pas dit bonjour. Bonjour Pascal. Alors on se dit bonjour évidemment en dehors de l'antenne, mais c'est bien de se redire bonjour une deuxième fois, bien évidemment. Merci d'être avec nous, Géraldine. Géraldine Hamon, qui est là jusqu'à 13h, comme nous tous. A tout de suite après la pause.